Le fort intérieur Je parle de l'âme, c'est ce qui fait le fort intérieur d'une personne, étant donné que ce fort intérieur fait de l'ensemble d'éléments à la fois personnels, communautaires et collectifs. Pour moi, vous posez la question, à moi, c'est quoi mon âme ? Je disais tout à l'heure, s'intégrer dans un pays sans perdre son âme. Je m'intègre, j'entre dans une société, la société m'accueille, je lui suis redommable, elle m'a accueilli, j'entre, c'est-à-dire je m'enquière de ses traditions, je respecte, je suis loyal à son égard, fidèle au pays. J'apprends sa langue, sa culture et en même temps, je sais qu'en moi il y a des choses qui me font remonter à des pays, à des familles, à des traditions, à des langues, à des structures qui sont celles de mon pays d'origine. Vous voyez, sur ce plan-là, je ne parlais pas, moi, sur un plan strictement personnel, je ne parlais pas sur le plan strictement personnel, je parlais sur le plan sociétal, vous voyez, sur le plan sociétal, pas personnel. Donc, il ne s'agit pas d'une approche psychologique de mon âme, encore moins théologique. Et bien, c'est ces origines qui me lient à ailleurs que je porte en moi et que je porte en moi. Et que des coutumes, que des traditions, qu'une langue, que des cérémonies, que des fêtes, que des moments convivieux me le rappellent. Je crois, je veux dire, nous ne compliquons pas les choses, je veux dire, c'est très simple, c'est sur ce plan-là que je parlais. Je ne sais pas si vous voulez d'autres éléments, celui-là. Je sais pas si vous voulez d'autres éléments, ce n'est pas vraiment très simple, c'est très simple. Sous-titrage ST' 501